Salut à tous, c'est Equinox, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6, sur la vie de notre assassin, Misha. Donc on s'était laissé au niveau de la mine de Rouge Braise, alors on va se mettre un petit peu de lumière pour parler, ça sera plus cool. On s'était laissé au niveau de la mine de Rouge Braise, on avait commencé à tuer quelques bandits. On avait commencé un petit peu à fouiller, oh, une épée ancienne je crois. Un coupe charret, on avait eu quelques, deux ou trois bandits, et on allait descendre un peu plus dans les profondeurs, voir ce qu'on allait pouvoir trouver. Donc en termes de trésor, et là il me semble avoir vu, ouais c'est ça, c'est une bourse. Voilà, 19 pièces, merci, un petit cadeau de bienvenue. On va reprendre notre arc, on va vérifier au niveau de nos flèches. Donc enfin, il y a une flèche d'acier, et on est parti. Donc je ne sais pas à quoi m'attendre, j'imagine que vu ce qu'on a eu déjà à l'entrée, on va voir du lourd. Alors, on va aller voir ce qu'il se passe par là. On va avancer doucement. Oh, qu'est-ce que c'est ça ? Des champignons, ok. Pour l'instant on va laisser la torche. Qu'est-ce que c'est que ça ? A priori c'est une cellule, on n'a rien. On va faire un peu de lumière. Ok. Porte fermée, novice, ça ne devrait pas être trop difficile. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici ? Farine. Du sel, je prends. Des pommes. Alors, waouh. Ça c'est beau. Deux améthystes parfaites. C'est un petit peu lourd. Elle est belle. Elle est un petit peu trop lourde pour moi. Pour l'instant, je vais me contenter de prendre les lingots. Les espadons, marteaux. Couronne sanglante, je prends. Des pommes pour l'instant, j'en ai. On va quand même vérifier ici. S'il n'y aurait pas quelque chose à récupérer. A priori, non. Ok. On va s'enfoncer un peu plus loin. Alors. On va avancer un peu plus loin. On va récupérer cette torche-là. Elle est trop lumineuse. C'est un dernier qui vaille. On n'aille pas... Déjà, là, il y a quelqu'un. Waouh. Un pillard, il est costaud. J'imagine qu'il y a plusieurs, là-bas. Bah oui, il y a déjà une femme. Ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce que c'était que ça ? Est-ce qu'il me fait peur, c'est-à-dire, en plus, il est dans des potions. Je vais peut-être vraiment pas de taille pour revenir ici pour l'instant. Ouais, ça me semble compliqué. Alors, comme tout bon voleur, on va dire, il faut savoir reconnaître ses faiblesses, s'en aller, mieux revenir, quand on sera mieux préparé. Pour l'instant, on va repartir. Et on va essayer d'aller se trouver un petit compagnon de jeu. Pour se trouver un petit compagnon voleur, un peu moitié assassin. Hop, flèche, merci. Bon, bah, on va aller là où on a plus de chances de les trouver, au niveau des prisons. Là-bas, on a des chances de trouver quelqu'un. Alors, je peux encore porter trois. Je prends. On va aller au niveau des prisons de blancherie. Et on va voir si on peut pas, soit payer, peut-être un mercenaire, soit se trouver un pote. Au moins pour le démarrage. Parce que là, ils ont l'air quand même vachement, vachement costauds. En furtivité, une flèche. Bon, c'est une flèche d'acier, mais c'est déjà une flèche d'acier. Je lui enlève vraiment pas grand-chose. Si j'arrive à lui enlever un peu de sa vie, ils sont plusieurs. Il va falloir joncler avec les différents types de bandits. S'ils ont des potions en plus, ça risque d'être trop compliqué. Faut savoir revenir. Direc sur Blanche-Rive. En même temps, on va regarder l'heure qu'il est. Je pense que la nuit est bien entamée. Comme je suis fatigué, je pense que je passerai une nuit à l'auberge. Elle était assez sympathique la dernière fois. On va couper notre lanterne. Quelle heure est-il ? 6h du matin. On va préparer la dague au cas où. On n'était pas très loin. Si on me souvient, c'était à côté d'Arif-Poi. Les saumons qui remontent de la fleuve. Essayez de ne pas perdre de temps. Ça va, c'est moi qui l'ai fait fuir. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prédateurs dans le coin. Ça va, c'est moi qui me souvient. Je suis là, c'est moi qui ai fait la même jambe. Je suis유. Donc on arrive à Arif-Poi. Maintenant, les gardes sont là. ils ont installé l'équipement de sympathique écouté fatigue et faible puisque c'est disponible à l'usage on va se poser ici en plus à côté du feu 6 heures ça nous fera 13 heures on va dormir à 8 heures ça ne fera qu'à 7 heures ce sera bien on va manger un morceau on va se mettre en vous pour construire on va aller voir un niveau de prison voilà et en plus il pleut super ça va être super pour réagir non en même temps je dis non à chaque fois je ne sais pas ce qu'on dit parfait on raconte de l'académie s'intéresse un peu trop près à sa artale oula qu'est ce que c'est ça un petit quart d'orque de 2 m 40 effectivement il doit être costaud c'est là où j'aurais bien besoin de la cheval quand même et si je ne trouve personne au niveau des joueurs de blanche rive je ferais peut-être un saut jusqu'à faillais ce que j'ai entendu dire une rumeur c'était la ville des voleurs en tout cas il y avait apparemment un regroupement de voleurs ça valera peut-être le coup sinon d'aller voir là-bas en plus c'est de l'orage je suis déjà bien mouillé heureusement j'ai quand même une cape je vais remettre ma cagoule ça va me donner un peu de protection en plus j'en ai besoin alors ça va l'orage a cessé et bien finalement on avait dit la guiche à un bandit zéro finalement on est revenu à égalité pour cette fois ci la prochaine bataille sera pour nous wow des aventuriers un mage un guerrier de main un choc agit un beau soleil ça fait plaisir ah bah il y en a du monde aujourd'hui là qu'est-ce que c'est fréquenté la route à la surblanche rive volant ça alors j'espère qu'on va pouvoir se trouver un petit compagnon sympa et sinon on prendra le chariot comme j'en ai entendu parler jusqu'à Fayez et je pense que là-bas on trouvera forcément un mercenaire on trouvera forcément quelqu'un Elgen détruite par un dragon c'est dur à croire il vous faut une lame allez voir adrian j'ai rien fait vous avez augmenté vos prix car le tas passez-vous souvent dans le quartier des nuées oh mais qu'est-ce que je raconte mais jadis tu étais un homme alors blanche rive je sais qui vous êtes maintenant et je sais aussi ce qui vous amène mais s'il vous plait nous avons des gens bien ici le roi de Poude enfin surtout je pense que depuis l'intérieur on doit pouvoir accéder au geôle au prison on va aller voir ça on va aller voir ça je pense que par là-bas on va avoir un accès peut-être peut-être ouais je m'en doutais on va aller voir ça alors donjon fordragons j'espère qu'on va avoir quelqu'un ça m'éviterait encore de faire de la route a toi tu aidera plus grand monde là-bas en a personne non plus salut les gardes je fais passer je regarde toi tu es qui Nerita Nerita ita ça va Pourquoi je te regarde comme ça ? Oh, ça a eu des problèmes avec les gardes, non ? J'ai juste demandé suffisamment de questions. J'attends de garder ma privacité. Qu'est-ce qu'en toi ? Tu veux pas me répondre, je te comprends. A propos de moi, je suis un aventurier. Je voyage un peu, de-ci, de-là, je cherche. C'est pas faux. Un partenaire ? Et tu sais te défendre, tu sais faire des choses ? Là, t'as l'air plutôt miteuse. En même temps, y'a que toi sous le coude. Bon allez, prends tes affaires, puis on y va. J'espère que je serai heureux, effectivement, de ma décision. Ah ouais ! Ah quand même, tu cachais bien ton jeu, dis donc. Il paraît que le gourmet se cache quelque part en bord de ciel. Chut ! Je suis en train de discuter avec la dame. Vous savez, le gâchier écrit ce livre de cuisine. Dis donc. C'est ta dac, ça ? Tu serais pas un peu voleur dans l'idée, toi ? Si on parlait un peu ? Oh dis donc. Est-ce que t'aurais pas un poison par hasard ? Ah ah, t'en as plus. Bah écoute, je t'en remera ça plus tard. Bah écoute Nerida. Bienvenue dans l'équipe. Allez, suis-moi. Excellent. Ah bah finalement, on a trouvé bonnes pioches. Ah, elle payait pas de mine avec ses frusques un peu délavées, mais son pantalon pourri là. Et au final, elle a l'air d'avoir une méga armure de voleuse. Une super dague. Je pense qu'on a fait... On a fait une bonne trouvaille, on a trouvé une bonne recrue. C'est vrai. En même temps, tu verras, moi je suis pas compliqué. Au final, je me présente, Nerida, on s'est pas présenté. Nagisha. Confrérie noire. Apprenti, on va dire, assassin. Apprenti voleur également. Après, pour le reste... On voyage. On cherche l'opportunité. Je suis sûr qu'on va vivre des belles aventures tous les deux. Et bien finalement, on a quand même eu pas mal de chance. On a l'air d'avoir trouvé quelqu'un qui a l'air efficace. On se rendra compte de ça quand on va tomber sur le premier groupe de bandits. En tout cas, elle est stylée. Waouh. J'espère qu'un jour, j'aurai une armure qui ressemblera à Zoh. En tout cas, de premier abord, elle a l'air de savoir se défendre. Ça ne pourra que nous être utile. Et si jamais elle n'est pas capable de se défendre, c'est pas grave. Elle servira d'appât. Ça, on oubliera de lui expliquer. Elle nous servira d'appât. Et on en profitera pour assassiner les bandits qui nous poseront des problèmes. Je suis sûre que ce nom vous êtes en idiot! Alors Nerida, on va être avec la parole de Pinyo! Tu as besoin d'un autre truc ? En ce sens tu as. Qu'est-ce que tu as de beau? Le Poison Ivy. Oh, un arc de Wimmer, modifié apparemment, avec du dégâts de poison, over the time, yes, potion de santé, des dags, ah oui, santé d'ag, d'accord, tu as deux dags à toi, sympathique, on dirait que tu as la dague orc, dans le design, une armure spécifique, des flèches et décrochés, oh, deux bien voleuses, oui, écoute, un bienvenu dans l'équipe, je te propose quelque chose, Nerida, déjà, si tu me fais les poches, je te tue, c'est clair, et si on bosse bien tous les deux, je te filerai une part du butin, pourquoi t'en feras ce que t'en veux, hein, ça te va ? Moi, je trouve que c'est honnête, tu m'aides, et puis je te filerai une part du butin, je pense qu'on va aller, pendant qu'on est là, voir mon ami Meletor, essayer de lui refourguer un peu de camelote, de ce qu'on avait déjà ramassé au niveau de la mine, Oh, une corne ou une dent ? Tout est à vendre, absolument tout ! Si vous vendez votre belle-mère, je vous l'achète ! Ah, à combien ? Je plaisante, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez à vendre ? Un peu de tout. Alors, qu'est-ce que je peux te vendre ? Une tacle de fer, Un pique de guerre, 23 épées anciennes, 62. Allez, ça, il est. Avec un manche en laiton, en cuivre, peut-être ? Armeur clôté, armeur de fourrure, Ah, armeur de fourrure, j'aurais peut-être dû la garder, pour pouvoir voyager. Brasseur de fourrure, couverture 12 et 6. 12 et 29. Ah, non. J'ai la même quantité de chaleur, je protège davantage. Ok. On a un peu de potions d'avance. Alors, le corrin d'eau, de toute façon, je ne pourrais pas l'utiliser. En habillé, je te le vends. Le reste, je garde. Et toi ? Alors, je vais te racheter Un petit peu d'huile pour ma lanterne. Ça va toujours servir. Au niveau du reste, j'en ai pas besoin. Combien il me reste de flèches ? Maté une flèche, j'ai un peu de flèches de fer. Ça devrait aller, mon ami. Merci à toi. Travail pour Belletor, au magasin d'alimentation générale. Allez, j'ai fait les courses, on peut y aller. Je vends des fruits et des légumes avec ma mère. Écoutez, je n'aime pas rester sur un échec. Il y a une aguicha à l'aim, encore moins. Donc, je pense qu'on va repartir direct vers Yves-Bois. Et on va retourner à la mine de Rouge-Braise. C'est pas possible. On ne peut pas rester sur un échec. J'espère que Nerida va vraiment nous filer un petit coup de main. Et qu'elle ne va pas mourir en deux minutes. En même temps, si elle meurt, je la dépouillerai. On a vu, elle a l'air d'avoir du matos. C'est quand même sympa. Ça fera toujours se remonter à bon prix. Et comme on dit après tout, dans une équipe, il faut toujours un chef. Donc, on va se remettre en route vers Yves-Bois. J'espère qu'on va pouvoir arriver avant la nuit. Waouh, qu'est-ce que c'est ? Un os de géant. Le soleil va bientôt se coucher. Il ne faut pas traîner. J'aimerais bien arriver avant la nuit. Qu'il adore bien comme on l'a fait dans la tente, disons. Qui est mis à disposition à Yves-Bois. En plus, ça ne nous coûtera rien. On a un feu qui est posé juste à côté. Ouais, c'est par là. Je commence à connaître la route, mais bon, je voulais quand même bien y arriver. On va courir un peu. Pas trop courir. Évitez de descendre en dessous des 50% d'italité. Comme ça, on garde un taux de régen. Oh, merci. Joli papillon. On garde un taux de régen qui est intéressant. Si je descends en dessous des 50%, des 75%, en deuxième seuil, j'ai un taux de régen qui s'écroule. Ça m'embêterait de tomber du coup sur une mauvaise rencontre. Je ne vais pas être en état de me défendre. Le but n'étant pas que les Rida compagent de notre place. Il serait juste un soutien qui s'écroule. Qu'est-ce que c'est que c'est, hein? Encore un os de géant. Ah, finalement, il faut, c'est juste à côté. Mais c'est même pas la porte à côté. Ça va? Il est Rida? Ça va? Tu arrives à suivre? On est presque arrivé. Je pense qu'on va pouvoir retourner à la mine de Rouge Fraise avant la nuit. Je pense qu'on va pouvoir retourner à la mine de Rouge Fraise avant la nuit. Tout va bien ? Ça va. Allez Nerida. On est plus très loin. C'est un petit peu après le village. La mine de rouge fraise. C'est un petit peu après le village. C'est un petit peu après le village. Les gars, on y va. J'espère que personne n'est ressorti. Yes, a cave. Justement, on y va. Je n'aime pas où ça va. C'est un petit peu après le village. Hein ? C'est vrai ? C'est important, on y va quand même. En même temps, plutôt, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ça. C'est plutôt ton univers, comme le mien. T'inquiète pas, il y avait un piège ici, je l'ai enlevé. Donc là, on va tomber sur du monde. Apparemment, ils sont costauds. J'en profite pour récupérer ce que je n'avais pas pu prendre. Je vais éteindre la lanterne. Et là, on va tomber dans la zone dangereuse. Fais attention à toi. Donc, pour l'instant, j'ai commencé à faire le noir. Chuuuut. J'ai commencé à faire le noir. Comme ça. On sera plus tranquille, là. On va sauvegarder ici. On va voir où se trouvent nos amis. Oh ! On relève la torche. On a notre premier copain qui se balade ici. Fais attention, je pense qu'ils sont plusieurs. C'est même sûr, ils sont plusieurs. J'aimerais bien déjà attaquer celui-là. Pendant qu'il fait sa ronde, il est moins attentif. Il n'arrivera pas à repérer d'où vient la flèche. On va vérifier. Je suis bien en flèche d'acier. Il n'a pas l'air d'avoir passé par ici. Ah, si ! Te voilà, mon ami. C'est du pillard, mais il est costaud. Est-ce que tu pouvais éviter de te faire repérer ? Oh, oh. Tu fais toujours les acrobaties, dis-donc. Attention, attention, il est là. Vous détousser sera bien plus facile après votre mort. Finalement, Nerida, tu n'es pas si costaud que ça. Tu vas pas être d'un secours, mais pas forcément d'un grand secours. Se sauver ou ne pas se sauver, je pense qu'on va se sauver. Joli texture de très travaillé sur le casque alphique. Avec la tête de Foucault. Magnifique. C'est vraiment très très bon. En même temps, en tant qu'Azacin voleur, il faut être un peu égoïste. Donc si tu risques ta vie, c'est mieux que de risquer la mienne. Nerida, tu m'en veux pas, hein ? Je pense que tu ne vas pas mourir, tu vas t'en sortir. T'es une grande fille. Tu avais l'air, en tout cas. Fais quand même attention de voir si personne ne sort. C'est toi, t'as réussi à sortir ? Bon, t'es pas trop blessé ? Ça a l'air d'aller. Ils t'ont pas suivi ? Je les ai semés en route, moi. Je crois qu'on va laisser tomber. On n'est pas assez fort. Il faut savoir aussi abandonner un moment. Ouais, moi aussi. Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour aujourd'hui. C'est un épisode un petit peu plus court. Donc aujourd'hui, on peut dire quoi ? On peut dire qu'on a trouvé un nouveau compagnon, qui a l'air fort sympathique, qui a réussi à se sauver, qui a l'air d'être assez acrobate, qui a l'air pas mal voleur. Donc ça va bien correspondre à notre façon de jouer. Nous, on va dire qu'on a cette fois-ci perdu face au bandier. Donc, Magichard 1, bandier 1. Je leur dis, ce sera le mot de la fin pour l'épisode. Je vous remercie d'avoir regardé celui-ci. J'espère qu'il vous aura plu. Encore une fois, je vais le redire, comme je le dis à chaque fois. Si celui-ci vous a plu, laissez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé, pas aimé, ce que vous aimeriez que je change. Est-ce que cette façon de jouer vous plaît ? Est-ce que vous voudriez que je fasse des coupures ? Je reste vraiment comme je le suis là, en totalité de ma partie. Avec les chargements, avec les moments qui sont un peu moins intenses. De promenade, de voyage. Par exemple, entre Riffrou et Blanche Rive. N'hésitez pas à me le dire, et puis j'essaierai de m'adapter à ce que vous avez envie de voir. Je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye à tous.